...sa mort, nous tenterons d'y répondre. Saint-Lambert, la cathédrale. Sa démolition, décidée en 1793, en les liégeois eux-mêmes, a laissé un grand trou au cœur de la cité et un grand trou dans son destin, dans son histoire, puisque la mort du bâtiment correspond exactement à la mort politique d'une patrie, à la disparition du pays de Liège et de son indépendance millénaire. Pourquoi les liégeois ont-ils résolu d'abattre leur cathédrale ? Qui en est responsable ? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais d'abord, prenons le temps de la regarder, puisqu'elle n'existe plus. Voilà à quoi ressemblait Saint-Lambert à la fin du 18e siècle. Cette reconstitution, à quelques détails près, est une réplique fidèle de la réalité disparue. Voilà, recomposée, rendue presque vivante, la physionomie du grand édifice à la veille de sa disparition. Cette maquette, en soi, est une œuvre admirable. Nous la devons au travail minutieux et persévérant dans les rues du Liégeois, M. Joseph Delacroix. Elle se trouve exposée au musée d'art religieux et d'Armosan à Liège. Elle permet d'embrasser du premier coup d'œil l'ampleur et la majesté du monument. Elle permet d'imaginer qu'un tel édifice a pu être rasé facilement, mais rapidement, surtout avec les moyens de l'époque. Et en effet, les liégeois ont mis 35 ans pour anéantir cette cathédrale qui résultait de plus de 1000 ans de labeur et de métamorphose. Ses fondements, nous le savons, nous en avons toujours les marques dans le sol, remontent au 8e siècle. Et sa première construction, à l'époque, donne véritablement naissance à la vie. Vers l'an 1000, Nodje l'a rebâti à peu près comme ceci. Comme vous le voyez, le monument de Nodje a un aspect fort différent. Il ne ressemble pas d'héreton à la cathédrale que les liégeois ont détruite dans les années 1790. Et pourtant, les fondations restent les mêmes. Et pourtant, en dépit des tours, le plan, la structure est identique. Il y a déjà deux cœurs qui se répandent à chaque extrémité du vaisseau. Il y a déjà deux cloires de part et d'autre alignées dans le même axe. Il y a déjà deux ancettes. Mais l'apparence du monument ne cesse d'évoluer à travers les arbres. Le monument est reconstruit à la fin du 12e siècle en style politique. Donc, il n'arrête pas de se transformer sur les mêmes fondations, sur la base d'un même plan initial et en conservant jusqu'au bout dans ces murs, dans ces pierres, des restes importants venus des époques du passé. Mais les deux tours de la façade ouest, vers l'actuelle place Saint-Lambert, appelée tour de sable, sont plus tardies. Elles datent du 14e siècle. Et la grosse tour, avec sa haute flèche, autrefois dorée, qui culminait à plus de 100 mètres, a été édifiée au 15e siècle. Le plus étonnant, permettez-moi d'insister là-dessus, c'est que le monument, à travers toutes ces métamorphoses, a gardé son plan initial depuis l'an 1000 jusqu'au 18e siècle. À la fin de son existence, la cathédrale possède toujours deux chœurs. Le chœur occidental, dédié à Saint-Lambert, le chœur oriental, dédié à Saint-Lambert. Il y a toujours deux transepts, l'un à l'occident, l'autre à l'orient. Et la cathédrale aligne toujours deux cloîtres dans le même axe, l'un à l'ouest, disons que c'est place Saint-Lambert, l'autre à l'est, qui donne sur la place du marché. Le tout constitue un ensemble architectural rendu. 168 mètres de longueur avec des cloîtres. Plus de 96 mètres, rien que pour l'église, et près de 40 mètres de largeur avec les chapelles-là. Voilà les mesures du monument que les Liégeois décident de sacrifier en 1793. Était-il beau ? Je pense que oui, mais personnellement, je ne peux pas en témoigner. Les Liégeois des années 1790, en tout cas, n'ont pas eu le sentiment de détruire un chêne. C'est vrai que le gothique, à l'époque, n'était plus à la mode, et que le goût du gothique reviendra un peu plus tard, un peu trop tard. Mais la cathédrale, incontestablement, devait être un musée extraordinaire d'architecture, de sculpture, de peinture, avec une richesse de style accumulée, depuis le roman et même avant, jusqu'à la renaissance, et même après. Remarquez que ce monument fastueux, avec quand même ses mesquineries, ses petitesse. considérez le siège sur lequel je suis assis. C'est une stale de chanoines de la cathédrale de Liège, la seule qui nous reste d'ailleurs. Les chanoines de la cathédrale étaient des gens extrêmement importants, mais leur siège, leur stale, n'est pas somptueux, de dimension banale, régulière, 65, 70 cm de large. Mieux valait d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus vaste, ses stales, encore foutent à une clave, c'est l'horreur. Car la cathédrale manquait de place pour les accueillir, honorablement. Voyons, il y avait 60 chanoines, mais davantage de stales, car il fallait asseoir aussi un rang inférieur l'entité de clercs attachés à l'office. Combien au total ? Une petite centaine, probablement. Et alors, où les placer ? Normalement, depuis très longtemps, depuis 1150, on les place autour du sanctuaire, là où se déroule l'office. Mais dans la cathédrale de Liège, et ce n'est pas un cas unique dans nos régions, ça ne va pas. Le sanctuaire est trop petit, étranglé. Alors, on les place à la croisée du transept. Vous ne voyez peut-être pas ce que je veux dire. Alors, essayons d'illustrer. Le sanctuaire, trop étroit, se trouve ici, à l'intérieur. Et la croisée du transept se trouve là, à l'intérieur. Évidemment, pour bien voir, il faudrait enlever la toiture. C'est impossible. Alors, essayons de nous servir d'un flanc. Voici le vaisseau d'église qu'on porte trois nefs. Voici le sanctuaire, trop étroit pour accueillir les stales. Et voici la croisée du transept où on les installe face à face sur plusieurs camps. Les chanoines ont eu plusieurs fois l'intention d'agrandir ce sanctuaire trop étroit et ils n'ont jamais fait. Et pourtant, c'était facile. Il suffisait pour cela d'abattre le cloître oriental qui n'avait plus guère d'utilité religieuse et d'aménager l'espace ainsi dégagé. Mais là, attention, si le cloître n'a plus d'utilité religieuse, il remplit quand même une fonction commerciale. Le cloître, en effet, est rempli par une série d'échoppes de marchands. Et qui dit échoppes de marchands dit loyer qui rapporte. Est-ce pour cela que les chanoines n'ont jamais agrandi le sanctuaire étriqué ? Ce n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que les échoppes, quand elles quitteront le cloître, un peu après 1600, ne déménageront pas loin. Elles vont aller s'accoler au mur oriental jusqu'à boucher ce grand portail gothique, ce qui paraîtra scandaleux à certains, mais pas aux chanoines. Ces échoppes n'apparaissent pas sur la maquette. On les devine à peine sur ce dessin de 1740 environ, qui montrent la place du marché avec l'hôtel de ville, la violette, à gauche. Au centre, la fontaine et le perron, comme aujourd'hui encore, et vu rarissime, la face orientale de la cathédrale. Mais où sont donc les échoppes ? On en voit sur la place, bien sûr, mais celles qui se trouvent adossées au mur du cloître, on les devine à peine, au fond, en bas, à droite. On les aperçoit mieux sur des vues de la cathédrale en Bruny, sur celle-ci, par exemple, ou sur celles-là, qui ont été dessinées par un témoin oculaire de la démolition, le peintre Joseph Drey. Des échoppes, on les retrouve aussi dans des œuvres plus tardives, et qui n'ont pas, malgré leur pittaresque, la même valeur documentaire. Enfin, il y avait incontestablement, adossés au mur du cloître, bouchant ce portail, des échoppes de marchands qui rapportaient un loyer aux chanoines. Enfin, soit. Le plus important, c'est de constater que des vues de la cathédrale en Rouyn nous montrent des aspects qu'aucune vue auparavant nous avait montrées au moment où elle était debout. C'est ainsi que nous n'avions aucune représentation générale ou fiable de l'intérieur de la cathédrale. En voici, maintenant, qu'elle se défait, qu'elle éclate. Voici ce qui reste, au printemps 1798, du grand vaisseau à Crois-Neuf, ouvert désormais au ciel et aux nuages. Ce n'est plus que vestiges et décombres, d'où l'on distingue encore sur les côtés l'entrée des chapelles latérales. Au fond, sur la place du marché, apparaît le dôme de l'église Saint-André que nous connaissons toujours. Ces dessins nous viennent de Joseph Drepp, témoin populaire et scrupule. Tant que nous regardions d'ici, de l'emplacement du vieux cœur, vers l'est, vers la place du marché, maintenant, faisons un quart de tour à gauche. Nous apercevons alors, à travers le transept dévasté, la façade du Palais des Princes-Éveilles, qui nous est toujours familière. A l'extrémité de ce transept, qui donne sur le Palais, au nom de nos palais, il y avait ici un portail célèbre qui marquait l'une des entrées principales de la cathédrale. Selon l'usage de nos régions, qui diffèrent à cet égard des coutumes et des constructions françaises, on n'entrait pas dans la cathédrale par la façade, frontalement, non. On y entrait latéralement par le transept, soit par ici, soit par là-bas, au sud. Et ici, au nord, il y avait un portail très célèbre, réputé pour son ornementation et ses sculptures. Les vues prises de l'intérieur montrent déjà que ce portail est détruit en 1798. Il n'y a plus qu'un grand trou à l'issue du transept. Des vues prises de l'extérieur à partir du balcon du palais nous confirment que la destruction est totale. Un grand trou, une arcade béante. Rien ne subsiste du portail nord. De ses sculptures, de son ornementation, nous n'avons conservé aucune image précise, aucun détail. à l'exception de ce que nous révèle aujourd'hui des fouilles récentes. Maintenant, changeons de perspective. Jusqu'à présent, nous aurons regardé l'intérieur de la cathédrale, ou plutôt Servine, d'ouest en est, vers la place du marché, ou d'ouest en nord, vers le palais. Et maintenant, reculons vers le fond de l'église et là, faisons en volte-face, portant nos regards dans la direction de la place Saint-Lambert, contemplons l'épave telle que les documents de l'époque nous-mêmes. Alors, nous apercevons l'ampleur du bâtiment et la face interne des deux tours de façade, des tours de sable, qui sont restées longtemps intactes. C'est un dessin de Joseph Bray. Entre les deux tours, le mur frontal du vieux cœur a été détruit, de même que la rosace qui est surmontée. Un autre dessinateur plus tardif a restitué de façon fantaisiste dans le haut de l'arcade un fantôme de la rosace disparue qui s'illuminait au rayon du soleil rouge. D'autres artistes se sont plus à animer les ruines par la présence de personnages attentifs, méditatifs, des artistes parfois et souvent des animaux. À droite, une chapelle définitivement dévidée découvre un pan de mur du palais. Sauf dans le dessin fantaisiste à la rosace, les deux tours de sable sont toujours debout, intactes. Ces deux tours faisaient partie d'un paysage familier à tous les Liégeois, mais leur base, cependant, les Liégeois ne la connaissaient guère car elle restait cachée par le cloître occidental réservé aux chanoines. Et à l'entrée du cloître, de nouveau, un très beau portail, le plus beau de tous, qui datait du XIIIe siècle. De celui-ci qui ne touchait pas la cathédrale, il ne donnait accès qu'au cloître, peu s'en est fallu que nous ne gardions un témoignage précis, plus précis que ce que révèle ce dessin du XVIIe siècle. en 1797, alors que la démolition allait pour en train, le peintre Joseph Drepp a été chargé de représenter les morceaux de sculptures du beau portail vus, selon les dires du commanditaire, qu'ils étaient précieux sous le rapport du costume. Malheureusement, ces dessins ont été perdus comme beaucoup d'œuvres de Drepp, et on ne sait pas qu'ils y retrouvent pas un jour, de sorte que du beau portail, de ses costumes, de ses sculptures, rien de précis ne nous est parvenu. Quand Joseph Drepp, l'année suivante, maintenant 1798, entreprend une série de vues de la cathédrale en ruine, il nous montre ceci, l'avant du cloître et ventré, dont le beau portail a pratiquement disparu. Il serait bien impossible, dès ce moment, d'en dresser en relevé des sculptures. Les tours de sable vont rester longtemps debout. C'est ce qu'indiquent toutes les représentations postérieures des ruines de la cathédrale. Et en effet, pendant longtemps, on va multiplier dessins, peintures, gravures représentant les ruines. Et pendant si longtemps, que certains artistes vont perdre le souvenir réel des lieux. Et on voit ainsi s'accentuer, se propager au fil des années, certaines erreurs. prenez par exemple le cas de Notre-Dame-aux-Fonds, ainsi dénommée parce qu'elle abritait les célèbres fonds bâtissimaux, aujourd'hui conservés à l'église Saint-Martin. Vous voyez clairement que Notre-Dame-aux-Fonds, accolée au flanc sud de la cathédrale, se situait avant les murs de la Grande-Optue. Donc on regarde dans cette perspective. C'est une situation que les Liégeois connaissaient parfaitement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et que Joseph Dreyf avait représenté sans ambiguïté en 1798. Or, voici que l'église Notre-Dame recule, l'église vers l'arrière. Elle paraît se trouver ici, non plus devant, mais à côté des murailles de la Grande-Tour dont la flèche était détruite. Ici, le recul de l'église s'accentue. Elle paraît se trouver maintenant derrière les murailles. Ici, le déplacement est accompli. L'église se trouve carrément derrière. L'auteur de cette gravure n'a donc pas regardé la réalité ni les premiers dessins de Joseph Dreyfus. Toutes ces vues, même fautives, s'accordent au moins sur un point. C'est que les deux tours de façade, les tours de sable, restent longtemps debout. Ce qui est abattu, en effet, au début des 1734, c'est la toiture et les murs du grand vaisseau à Trois-Neuf. Arraché aussi en 1795, le clocher autrefois doré de la grande tour. Mais les tours de sable ne seront entamées qu'en 1803. Et quand sont-elles complètement rasées? Certains prétendent qu'elles subsistaient encore en 1817. Personnellement, je n'en sais rien, mais ce qu'on sait, par contre, c'est que l'immense édifice dévastée, dépouillée de ses trésors, en grande partie au profit de la République française, et puis, exploité comme une carrière à ciel ouvert à peu près par tout le monde, l'immense édifice aura résisté pendant 35 ans à la volonté de l'abattre. Le voici réduit à l'état de cadavre. À l'avant-plan, panoramique, une vaste plainte de décompte. À l'arrière, à travers les derniers vestiges du squelette, apparaissent la façade et le pocheton du palais des Princes et de l'Écule. Et maintenant, c'est fini. On ne distingue plus que confusément, là, au fond, à droite, quelques éboulis des murailles enfin renversées de la grande tour à la flèche ouvre-froid dorée. En 1827, la cathédrale défunte et ses restes enfin déblayés laissent place à un grand vide qu'on appellera désormais, mais ce n'est plus justice, la place Saint-Lambert. Reste à l'aménager. Des projets, à cet égard, sont conçus très tôt, avant même que la cathédrale disparaisse. Dès 1795, un concours est ouvert pour son aménagement. Et Joseph Drepp, pour l'un des six projets qu'il présente à l'époque, reçoit cette année-là le premier prix. Quant à celui que l'histoire retiendra comme l'auteur, du moins l'artisan principal de la démolition, Léonard de France, le plus grand artiste liégeois de l'époque, le voit la peint par lui-même. N'a-t-il pas une tête de coupable ? Eh bien, figurez-vous, il a lui aussi participé au concours de 1795 pour l'aménagement de la place. Eh bien, il n'a obtenu qu'un accès-ci. Bien fait pour nous. Maintenant, qui vraiment a décidé de démolir l'immense cathédrale qui était l'orgueil de la nation liégeoise et le symbole de son indépendance ? Eh bien, voilà. La proposition de détruire la cathédrale est faite le 19 février 1793 par un membre de, je cite, « l'administration centrale provisoire du ci-devant pays de l'année ». Cette administration provisoire est composée de liégeois, de révolutionnaires liégeois, 120 exactement, d'ailleurs élus au suffrage universel. Il faut tenir compte que nous sommes autant, en février 1793, de la première occupation ou libération française comme on voudra, il vient de chasser notre dernier prince-évêque, M. Antoine de Meyre. Mais il n'empêche que l'administration liégeoise est bien représentative du montélu pleinement responsable de ces élus. Et voilà donc ce qui se passe le 19 février 1793 au sein de cette administration. Je cite le procédé. « Un membre fait la motion de détruire la cathédrale. On demande la discussion. On décrète unanimement la démolition. C'est bref, c'est la connu, c'est comme ça. On décrète unanimement la démolition. Pourquoi ? Parce qu'il s'est produit une accélération de l'histoire, un échauffement des esprits, une révolution dans la révolution. Bref, rappel historique la première révolution liégeoise de ces démonaires assez pacifiques a eu lieu le 18 août 1789, soit quelques semaines d'ailleurs après la prise de la Bastille à Paris. Et quelques jours plus tard après cette révolution liégeoise, toujours en août 89 donc, le prince évêque de Liège s'enfuit. Et vous ne croyez pas qu'il s'enfuit à la grande consternation des révolutionnaires qui lui jurent fidélité éternelle et qui le supplie de revenir et qui ne veulent que changer légèrement les institutions de l'État liégeoise. Le prince évêque il va revenir en effet, il va revenir en février 1791 mais en force et avec la plus à force autrichienne. Et à ce moment-là c'est au tour des patriotes liégeoides sans flou vers la France la plupart vers l'État. Et là ils se trouvent pris dans la fournaise de la révolution française. Ils se chabaillent un trossement entre eux. Ils fréquentent vraiment la terreur c'est-à-dire la guillotine. Et à Liège la restauration du prince évêque elle est plutôt sinistre, plutôt répressive. Dans les patriotes liégeoises qui ramènent en novembre 92 avec les troupes françaises et bien ce sont des gens qui ont changé complètement l'esprit. Les mêmes personnes ne pensent plus la même chose. Ils ne se soucient plus que de réformer les institutions liégeoises le rôle du prince évêque. Non. Ils veulent faire de l'ancien régime table rase. Ils veulent se retourner vers la France. Et c'est dans cette perspective d'avenir dans l'excitation du moment que la démolition de la cathédrale est d'ici. Anéantir la cathédrale l'historien Philippe Braxan c'est rejoindre le grand spectacle de la révolution car la révolution est spectaculaire théâtrale. il fallait oublier joie un geste digne des élans de la France. Il fallait que s'écroule la grande tour de la cathédrale. Et Philippe Braxan précise que ce n'est pas à la démolition de Bastille. Il faut assimiler la démolition de Saint-Lambert mais bel et bien à la décapitation de Louis XVI car dans les deux cas il s'agit selon lui de se débarrasser d'un principe. voilà le principe dont nous nous sommes débarrassés. L'exécution de Louis XVI avait eu lieu le 21 janvier 1793. La décision de Maitre Amor Saint-Lambert a été prise le 19 février de la même année. Une décision apparemment qui ne suscite pas sur place un excès d'émotion. quand Bonaparte premier consul prend visite à Liège en 1803 jette un coup d'œil sur la cathédrale dévastée et Mougray paraît-il qu'il s'agit d'une belle d'une belle satis. En tout cas dans le portrait officiel dont il fait cadeau à la ville il tient à figurer en pied devant le monument le plus illustre de Liège. Le pinceau d'un peintre fort jeune à l'époque Jean-Dominique Ingres nous donne ainsi la première reconstitution d'une cathédrale intacte alors qu'elle agonise. Et disons en 1800 l'épopée est finie.